Musique, Frédéric Hütemann Bonjour Frédéric Hütemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretenu. Un jeudi, j'ai l'immense plaisir d'avoir deux invités. Anne Lebozek, bonjour. Bonjour Frédéric. Sandrine Thilly, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors je vous reçois l'une et l'autre, Sandrine Thilly, flûtiste et Anne Lebozek, pianiste, à l'occasion d'apparition d'un disque aussi beau que passionnant, avec une œuvre, un des grands chefs-d'œuvre de votre formation, mais aussi de la formation violon-piano, on va en parler, qui est la sonate pour flûte et piano, opus 94 de Prokofiev, avec trois œuvres qu'à ma grande honte, je ne connaissais pas, une sonate pour flûte et piano d'Edison Denisov. D'ailleurs c'est drôle, il s'appelle Edison parce que son père, je crois, était un physicien. Oui, et je crois qu'il était en fait tout à fait fasciné par l'épopée électricité. Et puis alors, deux œuvres de compositeurs dont je ne connaissais pas là non plus, à ma grande honte, le nom avec des œuvres magnifiques, une sonate pour flûte et piano de Paul Juon. Alors quand on voit le nom, on se dit comme il est russe, mais en fait il était né en Suisse, et puis il a vécu, il est mort en Suisse. Mais c'est quand même un compositeur russe. Oui, il est d'origine suisse, pardon. D'ailleurs apparemment, j'ai eu l'info ce matin, ça se dit loin. Ah ben, oui. Bon alors que son petit-fils, veuillez m'excuser, puisque vous avez fait valoir qu'il avait un petit-fils. Voilà. Et puis Yori Kornakov, alors lui pur russe, et puis avec une musique aussi qui sonne très très russe, avec donc quatre chefs-d'œuvre très très différents. Donc l'idée, alors d'abord, moi je vous ai écouté présenter ce disque. Visiblement, il y a un bonheur pour vous de jouer, et de jouer ensemble, qui remonte à une certaine période aussi. Je ne sais pas qui veut parler de ce bonheur de jouer ensemble. Si on pouvait en parler ensemble, ce serait pas mal, justement. Oui, non, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est des années, des années d'amitié, et de pratiques musicales, et de découvertes, de répertoires. Alors, on a pas mal sillonné aussi quand même un petit peu les routes des concerts, différents pays, différents voyages. Voilà, ça finit par créer aussi non seulement le lien immédiat de l'entente, de l'affection, de l'amitié, et puis de l'entente musicale aussi, mais simplement un lien de vie au bout d'un moment. Les quatuors à cordes connaissent très bien ça. Alors, l'épopée du duo flûte et piano est bien entendu moins extraordinairement rapprochée. Si vous êtes deux, ça enlève des conflits. Voilà, j'alouse d'elle-même que le quatuors à cordes, mais il y a quand même quelque chose qui est pérenne, en tout cas. Oui, Sandrine Thilly, si vous voulez répondre là-dessus aussi. Vous êtes connue au CNSM ? On s'est connue au CNSM quand on avait 17 ans, on a très peu de temps. Je ne vous détrompe pas. Et c'est vrai qu'on a tout de suite accroché l'une avec l'autre. On avait très envie l'une et l'autre de jouer avec quelqu'un d'autre. Et on a développé cette espèce de science du duo, puisque pour nous, le duo n'était pas une flûte accompagnée d'un piano. Je n'aime pas ce mot accompagnateur. Il y a une flûte et un piano qui forment un duo, parfois un seul et même instrument. Et c'est vrai que quand nous étions étudiants du conservatoire, on passait énormément de temps à jouer l'une avec l'autre. C'était plusieurs soirées par semaine, comme l'aurait fait justement à quoi tu raccordes. Et on a essayé de trouver la même essence de musique de chambre dans notre formation de duo que l'aurait fait à quoi tu raccordes. Alors l'une et l'autre, vous avez des activités considérables. Vous, Sandrine Thilly, vous êtes flûte sous l'eau de l'Orchestre du Capitole de Toulouse, entre autres. Tout à fait. Et puis vous enseignez aussi à Toulouse. Oui, j'enseigne à l'Institut supérieur des arts de Toulouse, qui est l'établissement supérieur d'enseignement des beaux-arts et de la musique à Toulouse. Et alors vous, Anne Lebozec, on vous connaît aussi comme enseignante, comme musicien, comme pianiste. Vous travaillez énormément et vous êtes très connue pour travailler aussi beaucoup avec les chanteurs. Et puis vous avez une classe au CNSM, Champiano. J'enseigne l'accompagnement vocal, qui est un terme très général, qui permet de mettre beaucoup de choses dedans. Très spécifiquement, on s'oriente vers le répertoire du lead et de l'oratorio. Le lead en plusieurs langues, bien entendu spécifiquement en français et en allemand, puisque ce sont les deux grands corpus. Mais évidemment aussi la mélodie anglaise. On a également une excellente classe de diction russe. Donc on peut aborder justement la mélodie russe. Et l'idée est de ne pas se limiter justement en termes de découverte. Les langues sont un facteur éventuellement limitant. En tout cas, il faut bien aborder ce répertoire d'une manière à bien comprendre toujours ce qui est dit. Mais le fait d'enseigner l'accompagnement met justement la question au cœur de la place du piano au sein de toutes ces musiques. Et qu'est-ce qui est entendu ou sous-entendu ou peut-être mal entendu dans le terme d'accompagnement ? Je rebondis là-dessus parce que Sandrine vient de l'évoquer. Pour moi, c'est vraiment la compagnie en fait. C'est la compagnie mutuelle. Et l'accompagnement est pour moi une expérience absolument mutuelle. Donc je crois qu'hier après le concert qu'on a donné, Sandrine et moi, quelqu'un est venu nous parler de ce nouvel instrument qu'on avait inventé toutes les deux. Et qu'il faudrait lui donner un nom. Alors on a cherché Flupia ou Plaful. Et j'ai trouvé ça très 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 joli comme idée. Et voilà, je vous la livre parce que c'est tout neuf. Mais il est vrai que souvent, on va écouter des concerts de musique de chambre et puis on a l'impression que des grands talents sont réunis pour l'occasion. Mais qu'au fond, il n'y a pas un travail, un itinéraire commun. Et vous, on a l'impression, ça me faisait penser à ces grands duos que j'ai assistés. Je pense à Yannou Starker, à Georgie Sebok, à ces duos-là. Je ne pense pas automatiquement... C'est gentil à vous ! Mais à ces grands duos où justement, on a l'impression que c'est deux âmes qui communient. Oui, alors c'est assez mystérieux parce qu'évidemment, en ce qui nous concerne, les années sont là aussi pour sceller tout ce travail qu'on a fait. Mais je pense que cette alchimie, elle existait dès le départ entre nous. Peut-être qu'on aurait mis un micro il y a 25 ans. C'était certainement différent. Mais peut-être qu'il y avait déjà une complicité immédiate et mutuelle justement. Et c'est assez mystérieux parce que de fait, en travaillant tout ce répertoire, en pratiquant aussi la musique de chambre et l'accompagnement néanmoins, on arrive à s'adapter immédiatement, à sentir ce que l'autre vue... Enfin, on arrive à une forme de télépathie et de sensorialité musicale partagée qui peut aller très très vite. Avec certains partenaires, on n'a pas besoin d'avoir travaillé très longtemps pour se trouver sur un plan très très subtil. Et avec d'autres, non, ça ne marche pas forcément. Et peut-être le travail à ce moment-là aide, mais peut-être aussi pas forcément. Et puis pour vous quand même, Sandrine, je pense que c'est aussi un complément. Vous êtes flûte solo d'un des grands orchestres français. Donc un tout autre répertoire là où vous vous retrouvez en musique de chambre. C'est quand même une nécessité, je pense. C'est absolument nécessaire. C'est totalement complémentaire. Et par exemple, dans le cas de notre disque de sonate russe, c'est apparu pour moi comme une évidence d'aborder ce répertoire après l'avoir abordé comme flûte solo dans un grand orchestre qui a joué énormément de musique russe les 15 dernières années puisqu'on avait un chef russe, Tugansokiev, qui excelle dans toutes les symphonies de Chostakovich, de Prokofiev. Et c'est vrai que j'avais très envie d'aborder avec Anne et avec nos parcours qui s'étaient étoffés de nouvelles expériences, ce répertoire. Alors ce répertoire, on va parler justement de ce disque qui vient de paraître pour ce label d'une très grande curiosité qu'est Maglone. Donc quatre œuvres russes. Alors vous ouvrez par un des grands piliers de ce répertoire flûte-piano qui est la sonate de Prokofiev. Ça, c'est un amour de toujours, visiblement, quand on lit le texte qui accompagne ce disque. Oui, c'est un amour. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés au conservatoire, on s'est dit, tu ne veux pas faire du duo flûte et piano ? Si, on fait la sonate de Prokofiev, évidemment. Donc on a joué la sonate de Prokofiev. Je pense que c'était extrêmement frais comme interprétation, mais c'en était une quand même. Et après, on a étoffé notre répertoire. On a énormément travaillé sur la musique française. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs années, on a repris la sonate de Prokofiev pour un concert. Et Anne m'a dit, « Ah bah Sandrine, ça se voit que tu travailles avec un chef russe ! » Et cette sonate de Prokofiev, c'est vrai que j'avais complètement changé ma manière de la jouer. Anne a réagi avec aussi le parcours qu'elle avait fait et on a eu vraiment envie de l'enregistrer. Vous Anne, c'est une sonate que vous jouez avec des violonistes aussi, cette sonate ? Eh bien, je dois dire que non. Mais c'est un choix ou c'est les circonstances ? Non, alors peut-être... Dans mon parcours avec les violonistes, j'ai relativement peu abordé le répertoire russe. Et je crois que ce ne serait pas de toute façon une priorité parce qu'aussi, très égoïstement, j'aime beaucoup moi-même découvrir du répertoire. Donc si c'est pour rejouer toujours la même sonate, alors que je suis très contente de la jouer avec flûte et que c'est d'ailleurs l'information originale pour laquelle elle a été écrite, j'avoue que je préférerais commencer par aller voir ailleurs. Il y a d'autres sonates de Prokofiev écrites originalement pour le violon et c'est intéressant de les aborder aussi. Ceci dit, je comprends très bien que les violonistes aient eu envie de s'approprier cette œuvre. Oui, parce qu'au risque de vous choquer, moi j'aime autant l'écouter à la flûte qu'au violon, c'est un bonheur très différent. On a l'impression que c'est vraiment une autre œuvre. Ah oui, mais d'ailleurs, je pense qu'au niveau pianistique, ça ne se jouerait pas pareil. C'est ça qui est absolument passionnant. C'est qu'on touche là à des sensibilités justement de type de phrasé, simplement de nécessité instrumentale aussi qui ne sont pas les mêmes. Il y a évidemment quelques transformations de la partition adaptée à l'instrument. Mais à part ça, pianistiquement parlant, je ne vais pas du tout jouer pareil avec une flûte ou avec un violon alors que ce sont les mêmes tessitures. Oui, mais ne serait-ce que le deuxième mouvement qui a exprimé un côté plus motorique peut-être au violon et qui a eu plus de douceur dès lors qu'on entend la flûte. Enfin, c'était frappant hier en vous entendant jouer. Ce n'est pas le même mouvement. Non, non, ça raconte complètement autre chose. Et c'est là que d'ailleurs se situe l'écoute différente en tant que partenaire. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement s'adapter à un type de son, s'adapter à un type de phrasé, c'est vraiment vivre une expérience de type différent. Chaque instrument véhicule avec lui quelque chose de totalement identitaire. Mais vous, Sandrine Tilly, vous disiez justement que le fait de jouer dans l'orchestre avec un chef russe avait changé votre manière d'interpréter. Mais il y a quand même une école. Vous vous sentez issue d'une école française de flûte ? Oui, tout à fait. Moi, je suis un pur produit d'école française de flûte avec toute la technique sonore qu'elle représente, la technique d'articulation, une forme d'exigence de la sonorité que j'ai appris avec mes professeurs, que j'ai développée. Donc je suis en effet une flûtisse française de l'école française de flûte. Je pense que ça ne fait pas de doute. Après, ce qu'on a pu développer, ce que j'ai pu développer, c'est déjà la connaissance de la musique russe, découvrir sa profondeur, son histoire aussi, parce qu'on ne peut pas jouer, par exemple, les symphonies de Shostakovich, que je pense quasiment toutes jouées sous la direction de Tougan Sokhev. À chaque fois, je me suis intéressée à l'histoire de chaque symphonie, puis à l'histoire du peuple et politique à ce moment où elles ont été écrites. On ne peut plus jouer les choses de la même manière. Et bien qu'étant d'école française de flûte, forcément, on joue un petit peu différemment. Et je dirais que le travail que j'ai fait dans l'orchestre avec Tougan Sokhev, c'est complémentaire. C'est-à-dire que ça va ajouter une force de cette musique russe, aussi même techniquement, certaines articulations, certaines manières de jouer des passages détachés qu'on ne ferait pas dans la musique française. Je n'ai pas enlevé mon côté français. Je pense que j'ai ajouté quelque chose. Alors, vous l'avez ajouté, pour un grand plaisir, puisque ce disque, le sonate russe. Donc, il y a cette fameuse sonate pour flûte de Prokofiev. Et puis, alors, il y a cette sonate de Denisov. Vous disiez, alors ça, qu'au début, Anne, vous l'aviez proposée. Et puis, ce n'est pas une musique qui vous séduisait au départ. Non. Du temps. C'est quoi ? C'est du temps à comprendre le sens ? Je ne sais pas. Enfin, quand j'étais, quand on a commencé, donc, dans les années, nos 20 ans, je dirais, on jouait Prokofiev, on jouait Poulenc, on jouait les grandes sonates. Moi, je pense que j'étais quelque part, peut-être, un flûtiste un peu basique. Et je voulais jouer les tubes. Et Denisov, comme Paul Jouan, n'en faisait pas partie. Et je pense que c'est une pièce qui est extrêmement dense. C'est une pièce qui a beaucoup de poésie aussi, mais qui n'est pas virtuose au sens rapidité du terme. Il y a une partie quand même spectaculaire. Spectaculaire. Mais, je ne sais pas. Moi, j'avais sans doute envie de jouer beaucoup de notes très vite au moment où elle me l'a proposée. Et je suis passée complètement à côté de la profondeur harmonique et de la densité sonore que proposait cette sonate. Elle m'a proposé plusieurs fois, Anne, de la jouer. J'ai dit plusieurs fois non. Puis après, c'est vrai que quand on a à nouveau parlé d'élaborer un programme russe, elle est revenue cette sonate et je l'ai comprise et j'ai eu envie de la jouer. Et je pense qu'on la défend avec beaucoup de maturité par conséquent. Et je l'ai jouée aussi en ayant abordé justement ce répertoire que Denisov avait écouté, toutes les symphonies de Shaskovitch, les poèmes symphoniques de Prokofiev. Je les ai jouées et je pense que ça transparaît dans l'interprétation qu'on en a faite. Vous, Anne, c'est une oeuvre que justement vous aimiez, vous connaissiez et vous vouliez jouer. Alors, moi, j'ai un rapport aux partitions qui est peut-être un rapport un peu pianistique justement parce qu'une partition, elle va m'intéresser avant que je la joue parce que je la regarde. Il y a des partitions qui me font de l'œil. C'est pour ça que j'aime bien d'aller dans les magasins de musique et sans jouer, je regarde. Et il y a vraiment des partitions qui m'appellent comme ça rien que parce qu'elles ont l'air d'eux. Et donc, la partition de Neshoff avait l'air d'être une espèce de gouffre comme ça dans lequel on pouvait plonger et passer du temps. Et c'était peut-être une forme de vision ou d'hallucination, j'en sais rien, mais je nous ai vraiment vu la jouer. Alors, bon, je crois vraiment pouvoir dire que, notamment par l'instrument flûte, que Sandrine en est une interprète assez extraordinaire et qu'il fallait peut-être ce temps-là. Il ne fallait certainement pas se forcer. Ça pose aussi une question qui est un petit peu peut-être en sujet mais qui mérite d'être évoquée qui est que les pianistes, en fait, évidemment, on commence souvent très tôt notre instrument mais on est très très vite amené à jouer alors que ce ne serait pas forcément le moment en termes de maturité ou d'expérience de vie des œuvres majeures, des œuvres qui réclament vraiment d'avoir un parcours en réalité et d'avoir vécu. Donc, ça pose cette question-là et je la trouve intéressante. C'est-à-dire que faut-il vraiment se mettre aux choses trop tôt ou bien faut-il attendre que ce soit le bon moment ? Je pense que personne n'a ni tort ni raison mais là, c'était le bon moment. Oui, mais alors peut-être que je vais m'égarer mais on a l'impression que certaines œuvres, justement, je ne sais pas si peut-être que vous pensez inconsciemment aux sonnettes de Beethoven ou de Schubert avec une maturité mais parfois, c'est comme des amitiés quand on revoit les gens dix ans après, il y a quelque chose qui s'est approfondi mais ce n'est pas pour autant qu'on les aimait moins qui sont par exemple si je parle de ma propre expérience, c'est-à-dire qu'enfant, adolescente, j'ai toujours été énormément plus attirée par exemple par le Beethoven de la faim, par le forêt de la faim que par leurs œuvres éventuellement plus immédiatement accessibles selon les canons de ce qui est convenable de penser, si vous voulez. Et je me suis finalement intéressée à ces compositeurs-là par leur aspect presque de finitude. C'est vraiment ça qui me donnait leur clé parce que je me sentais plus loin justement par exemple le premier Beethoven qui peut avoir quand même un côté encore très très marqué par le classicisme alors qu'il s'en a franchi quand même beaucoup mais quand même ces codes-là sont encore très présents et peut-être que ce qui moi m'a toujours attiré finalement c'est cette prise de liberté avec le matériau. C'est ce que j'identifie maintenant comme ça parce que c'est ce que fait Forêt justement, c'est ce que fait Beethoven et c'est ce que je pense avoir identifié justement simplement en la regardant cette partition avec ce vide du début de la sonnade de Denisov ce vide plein plein de choses tragiques ces tris qui désespérément essayent de trouver leur conclusion et la trouvent pas et puis cette décharge électrique là de la ils ont parlé d'Ellison justement de la deuxième partie cette décharge effroyable voilà c'est des choses qui m'ont alerté immédiatement. Vous parlez de Forêt je me permets de citer au passage votre merveilleux disque avec Marc Mouillon pour lequel j'ai pas eu le plaisir de vous inviter mais c'est vrai que j'espère que partie remise donc comment ça se passe justement parce que vous disiez Sandrine Thie que cette oeuvre vous aviez peut-être pas un a priori mais vous avez eu du temps il vous arrive de jouer des oeuvres justement que ce soit à l'orchestre ou ailleurs pour lesquelles vous n'avez pas une affection particulière et comment ça se passe quand on va vers un répertoire comment on joue une oeuvre pour laquelle on n'éprouve pas un véritable amour ou passion je pense qu'en tant qu'interprète toutes les oeuvres sont quand même intéressantes on s'y plonge et on y trouve on y trouve une substance qui fait que qu'on va les jouer le mieux possible et qu'on va les aimer au moment où on va les jouer c'est comme les gens en fait tout le monde a beaucoup de gens ont de la valeur après on n'a pas forcément une amitié profonde avec tout le monde donc c'est un peu pareil avec les oeuvres mais de toute façon on défendra et on interprétera une oeuvre qui ne nous va pas forcément droit au coeur et on peut être surpris parce que parce que finalement on peut par des chemins de traverse trouver une nouvelle voie qui va nous faire aimer une oeuvre alors c'est vrai qu'à l'orchestre je ne choisis pas ce que je vais jouer et parfois je dois jouer des partitions que je n'aurais pas choisis mais c'est toujours des belles rencontres quand même et alors juste une parenthèse vos répertoires préférés à l'orchestre les oeuvres que vous adorez ça c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que c'est tellement vaste et je dirais que je vais me passionner pour une oeuvre que je vais jouer puis après l'année d'après ça va être une autre j'adore les symphonies de Brahms j'aime beaucoup les symphonies de Shostakovich la quatrième notamment pour la flûte je dirais que les oeuvres orchestrales qui me passionnent le plus ne sont pas forcément celles où il y a les plus grands solos de flûte j'aime beaucoup les solos de flûte j'adore jouer les solos de flûte mais quand même c'est pas le moteur de mon amour pour certaines pièces alors on va revenir à ce disque on va aborder un compositeur alors lui je ne le connaissais pas du tout mais je crois que je ne suis pas le seul c'est magnifique comme sonade vous disiez en le présentant un peu le Brahms russe Paul Juon c'est vous Anne qui avez trouvé cette oeuvre bah oui c'était encore une trouvaille d'un magasin de musique avec une partition qui m'a cligné de l'oeil mais c'est un compositeur que vous connaissiez pas du tout et quand vous cherchiez du répertoire pour flûte et piano oui oui c'est bête à dire mais la couverture était très jolie donc c'est comme une pochette de disques soit dit en passant il faut quand même que ça soit aussi en harmonie avec le contenu non mais bon voilà je l'ai ouverte et je me suis dit tiens c'est joli et puis j'ai vu que dans le troisième mouvement il y avait aussi un dialogue intéressant simplement dans la gestion aussi des grands solos parce que c'est une partition où chaque instrument est aussi pas mal traité de manière concertante en soliste lui-même et c'est assez rare en fait que le piano prenne autant de place le surnom Brahms russe effectivement donné à Paul Juon puisqu'il a enseigné la composition à Berlin et a été très très marqué finalement par cette esthétique également et certainement par la langue cette dénomination de lui trouve vraiment du sens en fait quand on lit cette partition il y a c'est vrai un enjeu très romantique tardif et très germanique finalement dans la manière de gérer notamment la partie de piano dans le troisième mouvement dans le premier mouvement il y a un passage martial depuis que je vous ai entendu le jouer vers la fin du premier mouvement qui m'évoque un peu du berg ou je sais pas moi je pense un petit peu à In The Mid quand on le joue je me dis mais ça évoque vraiment d'autres compositeurs du XXe siècle alors que le reste c'est plus dans la lignée le premier mouvement est peut-être un peu plus une forme de fantaisie un peu psychanalytique où on passe d'un mode de langage à un autre c'est un petit peu un patchwork les deux autres mouvements sont plus structurés autour d'idées plus communes effectivement alors je me retourne vers vous Sandrine parce que vous vous avez on a oublié de l'évoquer cette question parce que Denissov vous avez eu trois maîtres qui ont travaillé avec Denissov notamment Aurel Nicolet notamment Aurel Nicolet oui et vous en en parlez à l'époque ou alors vous avez étudié je ne sais plus je pense qu'Aurel Nicolet m'en avait parlé je pense que Pierre Évarteau aussi mais je n'avais pas abordé cette musique avec eux et alors quand on parle de ce répertoire de ces oeuvres parce que sonates russes en fait on se demande ce que ces quatre compositeurs ont en commun si ce n'est le fait qu'ils sont russes et que les sonates sont magnifiques les oeuvres sont magnifiques mais qu'est-ce que ces oeuvres ont en commun au niveau écriture elles ont quelque chose ou alors elles ont en commun d'abord le fait d'être extraordinairement contrasté enfin je veux dire la rupture est aussi une forme de enfin c'est ce qui nous intéresse en l'occurrence dans ce programme c'est vraiment de montrer que ces visages très quand même sculptés à la serpe c'est quand même des identités très très fortes montrent un chemin vers peut-être une identité qui est beaucoup plus vaste que ce que justement nous en tant que français on peut considérer comme une identité peut-être de nation même si on peut considérer dans la même période qu'un Fauret un Debussy un Ravel n'ont pas du tout écrit la même musique il y a quand même quelque chose de très commun et là effectivement on peut trouver des influences très contradictoires dans ce disque et je pense que c'est le centre d'intérêt de la chose c'est de de s'être plongé aussi dans des dans des formes de discours des formes d'expérimentation musicale qui sont tellement diverses et qui sont comme le disait Sandrine tout à l'heure aussi tellement intimement liées aux conditions aux contextes socio-historiques dans lesquels elles ont été composées de voir comme un compositeur est marqué par son environnement marqué par son destin marqué par la pression qui s'égresse sur lui ou la liberté qu'il a le bonheur de pouvoir vivre voilà que tout ça forge des formes simplement de discours et de manière d'envisager l'expression l'expression musicale la forme de la liberté d'expression aussi tout ça est au coeur du disque et certainement ça mérite d'être considéré comme le lion des choses alors Paul Juon donc il est né en Russie puis il était un grand germanophone donc il est allé en Allemagne il est allé enseigner puis il a été chassé par le nazisme en 1934 il est allé à la fin de sa vie en Suisse et donc ça aussi c'est un itinéraire cette influence germanique alors les liens entre la Russie et l'Allemagne ont en fait préexisté bien sûr et ont toujours été forts et notamment on sait bien dans le domaine justement culturel dans le domaine des arts l'Allemagne était quand même un phare absolu donc pour devenir professeur de composition à Berlin c'était quand même une forme de consécration et ça a été quand même son destin alors on peut se demander quelle a été comment dire la capacité tellement rapide d'oubli de l'oeuvre d'ailleurs très importante de ce compositeur il y a des oeuvres excusez-moi de vous interrompre pour piano seul alors il y a des oeuvres pour piano seul il y a beaucoup de musique de chant il y a des symphonies après je n'ai pas non plus eu l'occasion de beaucoup regarder l'ensemble de son catalogue mais c'est vraiment à venir parce que je pense que c'est un compositeur vraiment à refaire découvrir et puis qui apporte vraiment une forme de je pense de pièce un petit peu manquante aussi dans l'échiquier musical de l'époque puisque on sait bien que de toute façon avec l'avènement d'Hitler des musiques entières et des formes d'expression artistique entière ont été juste rayées de la carte et effacées donc on les redécouvre aussi avec un petit travail historique simplement alors on est frappé aussi alors Sandrine Thilly quand on écoute ses oeuvres c'est quand même très valorisante elles sont très comment dire il y a des oeuvres dont on dit qu'elles sont violonistiques et là elles sont comment on dit flûtistiques c'est vrai valorisantes je me suis mal exprimé je voulais dire c'est vraiment elles font les quatre pièces sont très très bien écrites pour la flûte de manière différente mais à aucun moment la flûte est vraiment accompagnée c'est vraiment le duo je trouve qui est mis à l'honneur puisqu'elles sont aussi très très bien écrites pour le piano Prokofiev déjà c'était un immense pianiste mais chacune des oeuvres a une très belle écriture pour le piano et une très belle écriture pour la flûte c'est vrai dans le cas de la flûte beaucoup de visages de la flûte sont découverts dans le disque on a des choses extrêmement virtuoses on a des on a des des pièces par exemple le Denisov qui travaillait énormément sur la texture du son sur le phrasé les très très longues phrases chez Pojvon on a une flûte un peu plus fraîche je dirais un petit peu plus sautillante même si elle demande de la densité donc on voit beaucoup de visages de la flûte dans ce disque alors question idiote tant pis vous avez un instrument avec un répertoire gigantesque au 18ème siècle gigantesque au 20ème siècle au 21ème aussi il y a des tas de créations avec des oeuvres pour flûte et au 19ème on cherche les Schumann enfin vous parliez de Brahms mais c'est à l'orchestre on les cherche on sait qu'il n'y en a pas mais comment ça se fait cet éclipse alors que c'était un instrument qui a été tellement valorisé avant et après moi je l'explique par le fait que le 19ème siècle a été le moment où la facture de l'instrument a changé sans encore trouver vraiment son aboutissement c'est à dire que au milieu du 19ème siècle on est passé de la flûte baroque à laquelle on avait rajouté des clés à une flûte moderne mais les compositeurs ne l'ont pas utilisé tout de suite l'instrument manquait d'ampleur à un moment où l'orchestre prenait lui de l'ampleur les compositeurs romantiques ne se sont pas intéressés peut-être pour ces raisons-là ils ont plus porté leur dévolu sur la clarinette qui lui était un instrument nouveau et qui avait plus de volume une expressivité différente on disait que la flûte c'était très faux ça a bien changé enfin j'espère hier ça a bien changé en effet on a un grand un trou au niveau du 19ème siècle et je reviens sur le programme de notre disque parce que si la sonate de Jon date de 1900 dans les années 20 elle correspond finalement à une musique qu'on n'a pas eu à la fin du 19ème siècle on n'a pas de grandes sonates romantiques ou post-romantiques on en a peu de cette ampleur et c'est pour ça que c'est un double intérêt pour nous par rapport au répertoire russe qu'on a envie d'aborder mais aussi tout simplement par rapport au répertoire du duo flûte et piano oui parce qu'il y a une chose sur laquelle j'ai pas assez insisté c'est que ce disque bon hormis la sonate de Prokofiev ce chef d'oeuvre bien connu non seulement ce sont des grandes découvertes mais c'est un grand bonheur enfin parce qu'il pourrait y avoir des découvertes où on se dit bon c'est intéressant on est très heureux de découvrir tel ou tel compositeur Paul Juon et Rui Kornakoff et cette sonate de Denisov mais c'est des oeuvres qui sont vraiment magnifiques enfin il n'y a que des chefs d'oeuvre dans ce disque oui oui c'est sans doute ça non non mais je veux pas froisser ou faire bouger il y a peut-être une chose sur laquelle j'aimerais juste porter l'attention c'est le titre qui peut sembler soit plat soit millimatique mais qui a vraiment du sens le disque s'intitule Sonate au pluriel et en ce qui concerne le répertoire pour flûte et piano en réalité ça représente une forme d'exception puisque précisément la grande période de la sonate romantique est inexistante ou très très peu existante dans le répertoire pour flûte et piano et là c'est vraiment l'avènement du piano roi la forme sonate qui prend vraiment toute son ampleur et toute sa variabilité aussi dans le domaine de la musique de chambre par exemple avec cordes et grâce justement à ces découvertes de répertoires et bien la flûte retrouve l'univers de la sonate c'est à dire l'univers d'une pièce de grande ampleur en plusieurs mouvements charpentés structurés autour de thématiques éventuellement qui peuvent aller d'un mouvement à l'autre enfin voilà là il y a la dimension finalement symphonique pour la musique de chambre qui s'exprime au travers de la sonate et présente alors que beaucoup de disques finalement pour flûter piano de manière nécessaire parce que le répertoire finalement y conduit présentent plutôt alors autour d'une sonate il va y avoir des petites pièces des pièces de caractère des pièces de virtuosité voilà il va y avoir une espèce de de fréquentation un petit peu globale de toutes les formes musicales auxquelles la flûte a pu faire penser les compositeurs mais là ces sonates c'est finalement pas du tout si fréquent que ça Anne Lebozac j'ai eu le plaisir plusieurs reprises de vous interviewer pour votre travail avec les chanteurs là on se retrouve sur un travail avec une flûtiste vous aimez ce rapport comment dire au souffle vous aimez jouer avec des gens qui travaillent sur le souffle oui je crois que c'est au-delà du fait d'aimer c'est certainement aussi une chose dont j'ai pas encore fait le tour jusqu'à mon dernier souffle j'espère certainement par l'intermédiaire de Sandrine du travail avec Sandrine c'est le premier travail au long cours que j'ai fait avec un instrument dont le souffle est vraiment à l'origine je ne savais pas encore que j'allais m'embarquer dans tant, tant, tant d'histoires avec le chant avec les chanteurs dont évidemment le souffle est encore plus premier puisqu'il se passe à l'intérieur même du corps c'est une donnée je trouve qui peut manquer éventuellement non pas parce qu'on n'y fait pas forcément attention quand on est un jeune pianiste mais simplement parce que on peut jouer du piano en apnée c'est pas bien on finit par en souffrir et puis je pense vraiment que le pianisme le jeu pianistique aussi et la vision musicale en souffrent absolument mais c'est techniquement possible alors que demander à un flûtiste ou un chanteur de jouer sans souffle c'est pas du tout possible donc là en tant que pianiste on est confronté à une obligation à vraiment une sollicitation extrême et urgente si on joue avec ces instruments là on est obligé d'utiliser son souffle et donc de se mettre en résonance de se mettre en écho en sympathie corporelle tout ce que vous voulez parce que d'abord il faut ressentir le souffle de l'autre et puis après il faut aussi l'incorporer à son propre jeu et puis au final tout ça est une passerelle formidable vers son propre souffle dans son propre jeu qui devient aussi un souffle pour l'autre et le fameux cantabile et le fameux chantant que l'on cherche au piano je pense peut trouver sa racine à cet endroit là et vous Sandrine les instruments avec lesquels vous préférez jouer on voit l'union de votre duo et à quel point vous aimez jouer ensemble il y a d'autres instruments avec lesquels vous pouvez retrouver le bonheur comme ça bon il y a chez Debussy oui j'avoue que pour moi le plus bel instrument c'est l'orchestre j'ai toujours eu une passion pour l'orchestre symphonique donc c'est là que je puise énormément d'inspiration j'aime bien jouer avec les instruments à cordes mais on n'a pas un répertoire on a beaucoup de genres de Mozart mais on n'a pas un grand répertoire je joue assez peu avec les autres instruments avant finalement je les fréquente plus à l'orchestre et bon le piano le fait de jouer avec le piano j'adore j'adore cet instrument j'ai apprécié aussi on posait la question à Anne par rapport à son rapport avec un instrument avant moi il y a des choses que j'ai touchées de près finalement en travaillant avec Anne et elle son rapport avec les chanteurs c'est à dire que comme un pianiste peut jouer en apnée même s'il ne faut pas le faire un flûtiste peut jouer sans mots et avec Anne j'ai appris à comprendre qu'une phrase musicale peut avoir des mots et qui dit mots dit voyelles et dit consonnes et le fait de phraser avec des consonnes c'est quelque chose que j'ai observé chez les chanteurs dont j'ai parlé avec Anne et qui a enrichi mon jeu je pense j'aime beaucoup ce concept de jouer comme les chanteurs parce que eux ont des mots je pourrais vous interroger des heures sur ces sujets magnifiques mais on va terminer ce entretien avec la dernière oeuvre de ce disque qui est aussi très très différente une autre sonate la quatrième sonate pour flûter piano opus 23 de Yuri Kornakov il n'en plus on ne peut pas dire qu'il embarrasse les salles de concert ni les bacs des disquaires ni les encyclopédies musicales et c'est une sonate absolument merveilleuse c'est merveilleux et vous en avez joué en concert les deux derniers mouvements et c'est absolument enregistré le premier oui bien sûr l'intégral est enregistré sans le disque paru encore une fois pour le label Maglone ça aussi c'est une oeuvre incroyable oui c'est vraiment le quatrième visage alors là l'influence par exemple de Shostakovich et que Sandrine a énormément fréquenté à l'orchestre est absolument manifeste et là il y avait quelque chose dans notre travail qui pour moi était entre guillemets très pratique parce que finalement moi pour le coup je n'ai pas tellement joué de Shostakovich mais c'est que là il suffisait d'emboîter le pas à Sandrine clairement il y avait une connaissance dans la pratique de ce répertoire et puis certainement aussi la vision simplement du caractère oppressif de cette musique qui était très incarnée déjà donc il s'agissait vraiment de se mettre à l'unisson au diapason de ça et de suivre et comment elle est écrite pour la flûte cette sonate vous êtes entrée dedans avec facilité ou alors vraiment c'est une écriture complexe disons que avec moi j'ai tout de suite comprise dans son discours musical oui de par ce que Anne disait mon contact avec les symphonies de Shostakovich par contre c'est une sonate de bravoure au niveau technique que ce soit pour le piano que pour la flûte c'est extrêmement difficile extrêmement difficile mais c'était chouette aussi de parcourir cette aventure d'une nouvelle sonate extrêmement difficile techniquement ensemble il y a eu des hauts des bas et maintenant on la maîtrise le mieux qu'on peut et on l'a découverte vraiment ensemble ensemble c'était au niveau technique et au niveau musical ces oeuvres qui sont pour nous de très grandes découvertes vous avez eu l'occasion de les écouter par d'autres interprètes il y a des disques il y a des choses pour moi c'est des oeuvres inédites non vous n'avez pas pu pas tant que ça Prokofiev évidemment voilà c'est normal le Denisov j'avoue que j'ai peu moi j'ai pas tellement eu envie j'avais envie de une fois que j'ai compris que cette sonate était pour nous j'ai pas ressenti le besoin j'avais envie d'aller au fond des choses ensemble à deux en tant que duo quant aux deux autres évidemment la sonate de Juon il n'y a pas d'enregistrement la sonate de Kornakov il y a un excellent flûtiste russe qui a fait une vidéo sur Youtube que j'avais écouté avec beaucoup d'intérêt je me souviens plus de son nom j'en suis désolée avec un très bon pianiste et j'avais échangé avec ce flûtiste et c'est comme ça que j'avais découvert cette sonate et c'était extrêmement bien joué en tout cas c'est un très grand bonheur que ce disque c'est vraiment une très grande découverte et je ne vous dirai pas ce que je pense de l'interprétation mais bien que si vous rougissiez on s'en fiche on est à la radio en tout cas je rappelle donc ce disque de sonate russe Prokofiev Juon Kornakov et Denisov Sandrine Thilly il me reste à vous remercier d'avoir été mon invité merci à vous et Anne Lebozek il me reste également à vous remercier d'avoir été mon invité merci de votre invitation Frédéric merci pour illustrer cet entretien avec la flûtiste Sandrine Thilly et la pianiste Anne Lebozek je vous propose de les écouter et interpréter la sonate pour flûte et piano opus 94 de Serge Prokofiev je vous souhaite une belle écoute bonne fin de soirée sur RCJ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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